Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Jean. Et bon, aujourd'hui on continue les épisodes du jeu français où on parle de culture française, tout un tas de sujets qui ont rapport avec la France ou avec la langue française, voilà. Et aujourd'hui j'ai envie de demander des nouvelles de Myriam, comment ça va ? Eh bien ça va très bien, merci. Je viens de revenir d'un week-end à la montagne. On a fêté l'anniversaire d'une copine et il a neigé, c'était incroyable, si tu veux je peux te raconter. Allez, je suis prêt, je suis prêt à t'écouter, super. Alors, tu es allée pour l'anniversaire et c'était quelle montagne ? Quel endroit ? Alors, moi j'habite à Lyon et elle habite à Annecy. Donc on s'est retrouvés plus de son côté à elle, dans un petit village qui s'appelle Cordon. Donc c'est pas très haut en altitude, mais il a fait assez froid pour qu'il neige. Donc on avait loué un chalet pour se retrouver avec tous ses amis, un petit peu de sa famille. Et on s'est donc retrouvés tous à 25, je crois, on était 26 même, dans un chalet pour fêter l'anniversaire. Donc moi je suis arrivée le vendredi soir. Donc je suis montée en voiture avec des amis également. Et sur le chemin à l'allée, on a rencontré un cerf. Donc c'était coucher de soleil, une scène digne d'un film, un grand cerf avec des bois gigantesques. Donc les bois des cerfs, leur défense. Et en fait, il était tellement beau, grand et majestueux qu'on a cru que c'était un faux. Et en fait, j'ai été comme une petite enfant. J'étais « Ah, c'est trop bien, c'est génial, je veux le voir de plus près. » Et en fait, je suis sortie de la voiture et je suis allée voir de plus près dans la neige ce magnifique cerf. Mais bien évidemment, il a eu peur et il s'est enfui. Mais donc voilà, le séjour a commencé sur une note féerique qui m'a presque fait oublier qu'il faisait très froid. Parce que je suis une personne assez frileuse. Et là, c'est vrai que je me l'essuie caillée. Ah ok, super, ouais. Ah ben c'est incroyable cette rencontre-là. Donc ça, c'était sur le chemin, sur la route, en y allant ? Exactement. C'était une toute petite route de campagne. Donc on a quitté la route principale du village pour aller dans le chalet qui était vraiment isolé dans la forêt. Donc encore une fois, une vue incroyable sur le Mont-Blanc. C'était très très joli. Et puis voilà, on a passé la première soirée tous ensemble dans le chalet. Bien évidemment, j'étais collée au poêle. Il y avait un poêle à brûler qui réchauffait l'ensemble du chalet. Mais vu que j'avais très très froid, j'étais vraiment juste à côté. Et puis après, les invités ont commencé à venir petit à petit. Et on a du coup passé la première soirée ensemble. Et puis le lendemain, on a voulu partir en randonnée. Donc un peu dans la neige. Mais vu qu'il faisait très beau, ça faisait aussi de la boue. Ah ouais. Donc c'était assez amusant. La neige fondée, non ? C'est ça ? Exactement. Voilà. Donc la météo faisait un petit peu ses caprices. Parce que même à la fin, il a recommencé à neiger. Donc il a fait neige, soleil, neige. Mais bon, on a profité au maximum de tout ça. Bien évidemment que je suis tombée dans la neige, que j'ai glissé. Vous avez fait des batailles de boules de neige ou des bonhommes de neige ? Évidemment, la bataille de boules de neige. Évidemment, surtout que c'était l'anniversaire de ma copine. Donc on a commencé à la charrier. Et puis tout le monde lui a lancé de la neige dessus. C'était très drôle. Bon enfant. C'était une super ambiance. C'était même transgénérationnel. Parce qu'il y avait ses parents, les parents de son conjoint également. Ses parrains, ma reine. Donc voilà, on avait tous des âges différents. Et ça s'est très bien passé. On pourrait penser que quelquefois, on peut avoir des trop grands écartages qui peuvent être compliqués pour les conversations ou quoi que ce soit. Et bien là, ça s'est très très bien passé. Super. Voilà, super. C'est vraiment sympa. Donc tu m'avais parlé de ce projet. Et finalement, ça s'est super bien passé. Peut-être au-delà même vu ce que tu me racontes avec le cerf là. C'est magnifique ça. Une rencontre super. Et donc le cerf, c'est un animal sauvage en fait. On les voit dans la montagne effectivement. En France en tout cas. Et les chalets, c'est les petites... Les maisons, je ne sais pas. Ce ne sont pas forcément des maisons. Parfois, il y a beaucoup plus d'étages. Oui, alors c'est vraiment des habitations typiques de la montagne. Exactement. Donc à la base, ils sont tous en bois. Mais les constructions modernes, avec les nouvelles réglementations, on ne peut pas forcément faire tout en bois. Mais celui-ci était assez rustique. Donc avec beaucoup de bois ancien, du bois foncé qui paraissait très très solide avec des énormes poutres à l'intérieur. Il y avait effectivement deux étages à l'intérieur de ce chalet. Et il y a un sous-sol. Donc on avait au sous-sol des chambres à coucher, une deuxième cuisine. Et à l'étage, voilà, toutes les pièces à vivre avec cuisine et salle de bain. Donc très très grand chalet pour accueillir du coup tous les amis et la famille. Et c'est vrai que les chalets en France, on les utilise énormément pendant les périodes estivales. Donc que ce soit l'hiver pour passer les vacances au ski, mais aussi l'été. Parce que les Français sont très friands de passer les vacances d'été à la montagne. Pour faire des randonnées ou juste être au grand air. On profite de la montagne autant en hiver qu'en été. Et là apparemment, tu as eu les deux. On est entre cette période en plus d'hiver et d'été. Donc tu as eu la chance de profiter des deux. Et vous étiez combien au total dans ce chalet ? On était 26, je crois. C'était la capacité maximale du chalet. C'est pas mal. Donc c'était... Oui, c'était, comme je le disais, une ambiance de bon enfant. Puisqu'en fait, on dormait dans des dortoirs. Il n'y avait que quelques chambres. Et puis après, on devait partager des grandes pièces avec plusieurs lits. Il y avait des lits superposés. Super. Moi, j'étais sous les combles. On m'a mis sous les combles. Parce qu'il y avait des personnes un peu plus grandes ou un peu plus âgées. Pour qui l'accès était un peu plus compliqué. D'accord. Mais voilà, c'était... Super. C'était très agréable. Ça faisait vraiment une petite aventure du week-end. Donc très plaisant. Je recommande, en tout cas, si vous allez en France, que ce soit en hiver ou en été, de faire un petit séjour dans un chalet. D'en louer un pour un week-end ou une semaine. à voir. Parce que l'ambiance... Enfin, voilà. Il y a vraiment une atmosphère dans le chalet même. Qui est vraiment bien. Alors bon, il y a des chalets aussi dans beaucoup d'autres pays. Mais en France, il y a vraiment cette particularité que vous pouvez également le faire en été. Où il y a énormément d'activités qu'ils proposent l'été. Avec le vélo, la randonnée. Il y a même des patinoires ouvertes l'été dans certains villages. Vraiment, c'est très très plaisant. Ouais, super. Super. Ça fait envie, ouais. Et tu m'as parlé, donc, de l'atmosphère à l'intérieur. Peut-être la déco ou le type de construction, peut-être. Et tu m'as parlé aussi d'un poêle. Oui. C'est quoi un poêle ? C'est une cheminée à foyer fermé. Donc, c'est une cheminée où la vitre est fermée. Donc, on n'a pas accès direct aux flammes. La chaleur va être redirigée et va être diffusée beaucoup plus doucement dans la pièce. C'est ce qui évite d'avoir de la fumée désagréable, un peu qu'on peut avoir dans les cheminées classiques. Et il faut savoir que celle-là, dans le chalet, était un poêle à granulés. Donc, on ne brûle pas des bûches ou du bois. On brûle, en fait, des granulés de bois. Donc, c'est des bois qu'on a vraiment coupés en tout, tout petits morceaux. Donc, comme des croquettes pour les chiens et les chats. Vraiment, c'est de toute petite taille. Et en fait, ça permet une consommation qui est optimisée pour le bois. Ça brûle tout doucement et ça permet d'économiser sûrement les... D'accord. Donc, ce n'était pas des bûches. En tout cas... C'était des granulés. Ok. Oui, c'était des granulés. Donc, c'était assez drôle de mettre le sachet dans le poêle pour l'alimenter. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de ce poêle à granulés. Parce que je n'en avais pas... Je n'en ai pas chez moi et je n'en avais pas vu avant. D'accord. Et une question au niveau de l'alimentation. Est-ce que vous aviez goûté des spécialités dans cette région ? Ah, oui. Alors, on a cuisiné nous-mêmes. Donc, le premier soir, on a cuisiné une raclette. Enfin, cuisiner, c'est un grand mot, mais on a préparé une raclette. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un plat un peu typique de la montagne. C'est une spécialité fromagère. Donc, c'est du fromage fondu sur des pommes de terre cuites à la vapeur avec des assortiments de charcuterie, cornichons, des légumes grillés, de la salade. Ouh là, c'est chargé, mais ça fait envie. Oui. Et le lendemain, c'était tartiflette. Donc là, c'est encore une fois un plat de montagne, bien chargé en gras pour résister au froid. C'est un gratin de pommes de terre avec du roblochon et des lardons. Donc, il y avait quelques végétariens dont je faisais partie. Donc, on a eu une tartiflette sans viande. Ah, super ! On t'a pu profiter de tout ça. Ah, d'accord. Ok. Exactement. Super. Et au niveau des activités, tu m'avais parlé rapidement. Il y avait des randos. Qu'est-ce que vous avez fait, vous ? Alors, nous, on a joué à des jeux de société à l'intérieur du chalet. Et puis, petite randonnée. Voilà. Ça s'est limité à ça. Parce que c'est vrai qu'on était un très grand groupe. Alors, après, organiser des activités, ça aurait été un peu plus complexe. Et on voulait vraiment profiter tous ensemble. Et quand on fait des activités, quelquefois, ils n'ont pas assez de matériel pour tous. Ou on aurait été divisé en groupe. Et là, on préférait rester tous ensemble. Donc, on est restés au chalet jouer tous ensemble. Et après, on est sortis faire une promenade avant de rentrer manger. La journée, en fait, est très vite passée le samedi. D'accord. Et dimanche matin, petit déj et retour ? Comment ça s'est passé ? Exactement. Exactement. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait acheté plus de provisions que prévu. Donc, on a fait un petit peu un échange en disant, bon, ben voilà, moi, j'ai trop de jus, qui en veut ? Ben, moi, j'ai ramené trop de patates, qui en veut ? Donc, on s'est un peu fait un échange de courses de ce genre. On a bien tout remis en place. Et puis après, voilà, on s'est quitté. On s'est dit au revoir. Et chacun est reparti dans sa ville d'origine. Donc, il y en a qui étaient vers les montagnes, d'autres qui étaient vers Lyon. On a covoituré après chacun de son côté. Super, super. Merci pour le partage de cette expérience. Ça m'a bien intéressé. Il y avait plein de sujets et plein de mots du vocabulaire très, très intéressants. Il y a très, très variés que je mettrai en lien dans la description. Il faudra cliquer sur le lien pour voir la liste. Il y a vraiment des vocabulaires très intéressants. Merci, Myriam. Mais de rien. Un dernier mot. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, je suis très contente aussi d'être rentrée et d'avoir retrouvé mon chat. Ok, ça marche. Super, merci. Et puis, j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des nouveaux mots. Si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on parle d'un thème en particulier, trouver le vocabulaire d'un certain thème, n'hésitez pas à nous contacter via la page du contact du site internet. Eh bien, à la prochaine fois. Salut, Myriam. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501